Pour un observateur parfaitement clairvoyant, depuis l'espace, notre planète, la Terre, apparaîtrait d'abord bleue de l'oxygène qui l'entoure, puis verte de la végétation qui la compose, enfin lumineuse, toujours plus lumineuse, de la pensée qu'il éclaire. Fin de citation. Vous saurez cette pensée. La citation est de Pierre Teilhard de Chardin, ceux qui ne connaîtraient pas, en 1951, dans un texte intitulé « L'énergie spirituelle de la souffrance ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance intellectuelle et spirituelle pour écrire une phrase telle que celle-là, parce qu'en 1950, premièrement, on n'avait pas d'image globale de la planète. Il faut donc une puissance d'anticipation importante pour pouvoir décrire la planète selon ses caractéristiques-là. Et deuxièmement, est-ce que cette lumière dont Teilhard de Chardin parle ne préfigure pas certaines infrastructures que nous, nous connaissons maintenant aujourd'hui, comme par exemple Internet, qui offre maintenant une infrastructure d'hyperconnexion qui permet à une intelligence collective de s'organiser. Au cours de ce cours, nous allons donc essayer d'être aussi anticipateurs et clairvoyants que Pierre Teilhard de Chardin l'a été en 1951. Mon nom est Grégoire Boulet, je suis architecte et ingénieur, donc je me suis proposé de faire ce cours, au cours de ce semestre. Le cours a été écrit, je vous le dis comme référence, a été écrit pour les éditions Errol, donc ce que je vais dire pendant un semestre se trouve dans ce livre. Le titre est facile à retenir, architecture et écologie. Aux éditions Errol que vous devez connaître, c'est un éditeur scientifique bien connu, il y a un sous-titre qui est de l'éditeur, comment partager le monde habité. Je vous recommande de vous le procurer, il est en cours de l'éditeur, parce qu'en une heure et demie, ce que je vais dire est relativement condensé et que c'est plus facile après de retrouver le texte par écrit. Ça vous laisse aussi une liberté dans la prise des notes. Au cours de ce semestre, vous êtes en première année, je vais citer un certain nombre d'architectes, ou des penseurs, je vous recommande d'en prendre note et je vous recommande d'aller voir la production des architectes, si ce sont des architectes, ou de lire les livres de ces penseurs. Si vous lisez, vous serez tout, si vous ne lisez pas, vous serez rien. Comment va s'organiser le cours ? 12 séances, une première aujourd'hui ce matin, en première partie de matinée, introduction, introduction au cours d'écologie appliquée à l'architecture, donc le cadre en général. La douzième séance sera une conclusion et, entre les deux, dix cours dont je vous propose de vous donner la nomenclature. Donc, le premier, éthique, que nous verrons tout à l'heure, éthique, au pluriel. Le deuxième, valeur. Le troisième, cycle, au pluriel. Le quatrième, énergie, au pluriel toujours. Le cinquième, flux. Le sixième, biodynamisme. Le septième, métabolisme. Le huitième, matrice. Le neuvième, gouvernance. Et enfin, le dixième, prospective. Tout ça, dans les lieux. Quelques mots sur ce chapitrage. Les deux premiers, éthique et valeurs, ont pour objectif de cadrer l'approche écologique, lui donner un cadre de pensée, quelques bases, notions fondamentales. Puis, après, un certain nombre de chapitres, comme le cycle énergie ou biodynamisme, qui sont des thèmes de l'écologie. Assez classique, évidemment, l'énergie, la biodiversité. Quelques outils aussi, cycles. Nous détaillerons des analyses de cycles de vie. Ce sont des outils de l'approche écologique. Et les trois, quatre derniers chapitres, pardon, sont en vos ambitions de donner un formalisme à cette approche. Alors, pourquoi un formalisme, tout simplement, ou une modélisation ? Tout simplement parce que vous êtes des futurs architectes et vous avez besoin d'un formalisme pour intégrer, il me semble, les questions écologiques dans vos propres conceptions. Et nous terminerons, donc, par le chapitre prospectif, qui est, comme je l'ai indiqué, comme je l'ai évoqué lors de cette citation de Teilhard de Charmin, qui est la grande ambition des architectes s'agissant d'approches écologiques. Je voudrais d'abord citer une petite anecdote des années 60. L'anecdote est la suivante. Un critique d'art intervive un très grand architecte américain qui s'appelle Louis Kahn. Louis, comme Louis, L-O-U-I-S, et Kahn, K-A-H-N. Louis Kahn, très grand architecte des années 50, 60, 70, architecte américain. Et il demande à cet architecte comment il concevrait un condominium. Alors le condominium, c'est un immeuble collectif d'appartements en copropriété. C'est-à-dire que les appartements sont détenus, non pas par un seul propriétaire, je parle des appartements, mais par plusieurs copropriétaires. Alors pourquoi cette forme de logement, spécifiquement aux Etats-Unis ? C'est que les Américains, après leurs études, n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter une maison individuelle, et donc achètent des parts d'un appartement qu'ils partagent en colocation. On voit ce genre de logement, on l'a vu, vous avez été trop jeune, mais dans une série qui s'appelait Melrose Place, une série américaine des années 90, où on voyait ce type de condominium. En général, c'est organisé autour d'une piscine, autour d'une cour et d'une piscine, avec des coursives, et surtout en Californie. Cette configuration de coursives et de piscine, évidemment, est autorisée par le climat. Bref, le critique demande à Louis Kahn comment il concevrait un condominium. Et à sa grande surprise, il se voit répondre par Louis Kahn que Louis Kahn ne dessinerait pas de condominium. Alors le critique est quand même très très surpris. On est dans les années 60, donc en plein flower power, avec toutes ses expériences sociales de vie communautaire. Et donc, il lui demande pourquoi. Et Louis Kahn lui répond que, pour lui, ce type d'habitat est une sorte d'aventure humaine. L'architecture, pour Louis Kahn, ne peut être fondée que sur un projet humain crédible. Et selon les convictions de Louis Kahn, je dis bien ce sont les convictions de Louis Kahn, « Un projet humain crédible est d'habitat, doit se fonder autour d'un foyer, c'est-à-dire sous-entendu un homme, une femme et des enfants. » Et donc, pour lui, ce type de programme ne peut pas fonder un projet architectural. Il peut fonder un projet de bâtiment, mais pas un projet architectural. Et donc, il fait un distinguo entre l'architecture et le bâtiment. Et il dit aux critiques, étant donné qu'il est architecte et non pas constructeur, il ne peut pas honorer tout simplement cette commande. Alors, quel que soit ce qu'on peut penser des convictions de Louis Kahn, et nonobstant son talent, ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est que, dans les années 60, la question sociale s'est posée avec beaucoup d'acuité. Elle continue à s'opposer, bien entendu, mais, dans notre époque, se surajoutent des considérations écologiques. Je crois qu'il est inutile d'insister sur les exigences, à présent, de la prise en compte de l'écologie dans la conception architecturale, on nous le raconte suffisamment. Mais, c'est une exigence qui a émergé peu à peu, depuis cette période, des années 60, pour maintenant s'imposer comme une nécessité aussi importante que celle de la question sociale dans les années 60, pour Louis Kahn. Alors, notre question est donc, comment travailler, avec quel nouveau paradigme, travailler pour intégrer la question écologique dans l'acte de conception architecturale au sens le plus général du terme. Le paradigme, vous le savez, c'est un cadre intellectuel ou modèle, si vous préférez, comme définition. Alors, dans la littérature, scientifique et culturelle, il existe de très nombreux ouvrages, d'une part, des recueils d'exemples d'architecture dite écologique. Vous en avez à la bibliothèque très certainement un grand nombre. Vous avez donc, d'une part, ces recueils d'exemples et, d'autre part, vous avez bien entendu toute la littérature scientifique concernant les disciplines qui composent l'écologie, comme le climat, l'énergie, la botanique, les disciplines sont extrêmement nombreuses. Ce qui fait que on est face à une difficulté, une première difficulté, c'est l'incapacité, si je puis dire, à embrasser autant, dans une conception, autant de disciplines, à convoquer, comme on dit d'un point de vue dans le jargon universitaire, à reconvoquer même toutes ces disciplines-là simultanément. Donc c'est une première difficulté. Ce qui impose de faire, d'une part, un tri et, d'autre part, de pouvoir les intégrer dans une cohérence globale. D'où cette recherche de paradigme. On est donc face à un éparpillement des disciplines, de l'information nécessaire, qui parfois amène à des situations paradoxales. J'en donnerai au cours du cours ce genre de situation qui fait que on peut imaginer aller dans une direction et en fait, très vite, on tombe sur une contradiction et qui nous amène à envisager une direction diamétralement opposée simplement pour satisfaire des enjeux écologiques qui peuvent être très différents. Parfois, dans la conception architecturale, on a des enjeux qui s'opposent entre l'énergie et puis le respect de la biodiversité et on se trouve face à des contradictions. Donc d'une part, il faut essayer d'avoir le maximum de connaissances, donc les plus larges, mais d'autre part, il faut avoir cette capacité à décider, puisque un architecte décide quand il conçoit et à, j'allais dire, à affronter ces contradictions. Ce qui fait que l'objet aujourd'hui de l'introduction est d'essayer de comprendre ce qu'est l'architecture écologique. cette notion est composée donc de deux notions, architecture et écologie. Quand on les juge sa pose, on se demande en face de quelle bête nous nous trouvons. Soit on pense que c'est un pléonasme, c'est-à-dire que l'architecture égale écologie en quelque sorte. Donc il serait inutile de dire architecture écologique, architecture suffirait. c'est en général le postulat dans lequel enfin que, pardon, le postulat que les architectes eux-mêmes invoquent. Souvent, ils disent mon architecture est écologique, j'ai pris ça en compte, j'ai fait ça, j'ai fait ce genre de choses et finalement le simple fait que moi en tant qu'architecte je conçoive étant donné le souci de l'écologie que je peux avoir, ma production est forcément écologique. Alors, dans la majorité des cas, la réflexion s'arrête là. Évidemment, quand on conçoit une tour à la défense, on est obligé d'aller un petit peu plus loin, on sent bien qu'une tour à la défense n'est pas un objet écologique par essence. Mais, si vous lisez les revues d'architecture et les ouvrages d'architecture les plus récents, en règle générale, le discours architectural n'est là que pour justifier le fait que l'objet que je conçois en tant qu'architecte est par essence écologique parce que c'est moi qui le conçois et comme tout à chacun, comme tout citoyen, nous avons des préoccupations écologiques. Donc, le premier modèle qui finalement s'impose, c'est le pléonasme. L'architecture écologique est un pléonasme. A l'autre extrémité, nous pourrions dire que c'est une contradiction ontologique, si je puis dire. Alors, ontologique, ça veut dire par nature, dans la globalité. C'est-à-dire que, dès le départ, l'architecture écologique est une chose qui ne peut pas fonctionner. Certains théoriciens partent de ce principe-là à savoir qu'un objet tel qu'un bâtiment est un acte tout à fait anti-écologique. Alors, certains éléments leur donnent raison quand vous savez qu'en France, par exemple, un quart à un tiers des déchets produits par notre société vient de la construction de bâtiments. Donc, c'est une part extrêmement importante. On connaît tous, évidemment, la part aussi de l'énergie requise par le chauffage et le fonctionnement des bâtiments. Et donc, si on pense que l'écologie est une affaire de bilan, la construction d'un bâtiment est par essence un acte anti-écologique. Nous sommes à l'opposé de la définition précédente du pléonasme. Et puis, entre les deux, on pourrait parler d'oxymore, c'est-à-dire la juxtaposition de deux termes qui semblent antagonistes et qui, finalement, forment quand même quelque chose, une notion qu'on pourrait préciser. L'exemple classique d'oxymore, c'est par exemple, l'exemple poétique, c'est clarté obscure. On sent bien, d'un point de vue de la poétique, ce que clarté obscure signifie. Et donc, l'architecture écologique serait un oxymore, c'est-à-dire un objet, un ovni un peu étrange, dont il conviendrait d'en préciser les contours. Il me semble que c'est cette troisième approche qui est la plus riche, en tout cas, dans le fait d'enseigner et d'apprendre l'architecture, à composer un bâtiment, parce que c'est la plus réaliste et la plus opérationnelle. On verra au cours de nombreux exemples que ce sont des questions qui se posent très souvent à l'architecte. Je vais quand même en donner un petit exemple pour que vous puissiez voir, approcher cette question de l'architecture, de la complexité de la question de l'architecture écologique. Si un client vient vous voir et vous dit, et ça sera le cas très certainement pour vous tous dans quelques années et assez rapidement, vient voir en disant j'ai acheté un beau terrain boisé et j'aimerais que vous me construisiez une maison dessus. Un beau terrain boisé dans le sud. Et vous avez convaincu votre client qu'il est nécessaire et important d'avoir une approche écologique. C'est un cas archi, maintenant, archi courant. la question que vous pouvez vous poser c'est faut-il déboiser une partie du terrain pour implanter le bâtiment ? En effet, vous pourriez vous dire si je déboise, j'ai intérêt à déboiser une sorte de clairière dans ce terrain boisé parce que si jamais il y a un incendie, mon client sera à l'abri d'une transmission du feu au bâti et puis aussi en termes de durabilité ma maison sera préservée de l'incendie. Donc d'un point de vue finalement classique j'ai intérêt et c'est ce qui se fait souvent à créer une clairière dans ce terrain boisé pour émettre au centre de cette clairière à l'abri des flammes mon bâti. Mais l'autre côté si vous constatez au cours de vos investigations que déboiser même une petite clairière pose un problème parce que par exemple il pourrait y avoir une espèce ou une essence particulièrement riche et importante dans le biotope général et que le fait de déboiser pose un problème et bien vous n'avez pas intérêt à déboiser mais plutôt à construire entre les arbres à vous faufiler entre les arbres. On voit donc que la réponse est diamétralement opposée déboiser ou pas déboiser. L'un il s'agit de sécurité donc rapportée à l'homme et puis de durabilité ce qui est une notion aussi de l'écologie du bâtiment l'autre est une question de préservation du biotome. Que choisir ? L'objet de ce cours est justement de lever ces contradictions de voir comment on peut répondre concrètement parce que le client lui s'il vous dit moi je veux une approche écolique je veux pouvoir me targuer d'avoir pris conscience intégrer dans ma demande ces questions d'écologie il faut lui donner une réponse claire parce que ces questions vont se poser sur le chauffage vont se poser pour donc je l'ai dit la biodiversité et un très grand nombre aussi d'autres interrogations en fait qui sont classiquement qui s'opposent classiquement à l'architecte écologie ou pas et donc il faut pouvoir y répondre clairement c'est ce qu'attend votre client de votre part et vous même pour concevoir c'est vrai aussi finalement cette question vous êtes posée très rapidement au cours de vos études puisque au cours de vos études quand vous allez composer des bâtiments vous allez vous poser un certain nombre de questions et je l'espère un certain nombre de questions lié à l'écologie et donc il faut pour vous que vous puissiez avancer rapidement pour que votre conception puisse se dérouler et que vous puissiez élaborer des projets intéressants et sophistiqués il s'agit donc d'un défi intellectuel si je puis dire d'abord qu'il faut relever et il faut être outillé pour ça non seulement en termes de connaissance mais également en termes de logique pour pouvoir affronter cette question et finalement pour pouvoir accepter la commande au sens où je l'ai évoqué avec Louis Scann quand ce critique lui posait la question de savoir s'il acceptait la commande d'un camp dominion la question est pour nous aujourd'hui de savoir si nous acceptons la commande de l'architecture écologique et donc si nous acceptons cette commande de savoir comment nous pouvons l'accepter alors après cet avant-propos je vais faire une petite introduction d'abord historique pour introduire donc ce cours je vais pas vous refaire un historique de la prise de conscience écologique de notre ère puisque je crois que vous avez eu probablement au niveau du lycée des cours à ce sujet au moins des interventions quand j'ai commencé ce cours il y a une petite dizaine d'années c'était peut-être moins le cas donc j'insistais particulièrement sur le fait que cette question n'est pas apparue comme ça et qu'elle s'est progressivement imposée au niveau international enfin quelques repères essentiellement la conférence de Rio en 92 et le protocole de Kyoto en 97 sont des grands dates des grands repères internationaux il y a eu d'autres rendez-vous avant des rapports aussi le rapport Brutland d'autres rendez-vous après celui de Johannesburg l'histoire n'est pas écrite et linéaire les belles intentions de Rio se sont évidemment confrontées à un certain nombre de réalités politiques et économiques qui sont décrites dans pas mal de livres politiques et prochainement se déroulera donc cette année en 2015 un rendez-vous international à Paris dont nous verrons bien ce qu'il peut sortir ces questions écologiques donc pour les architectes ont commencé à véritablement se poser si je fais exception de quelques architectes des années 60-70 qui parlaient essentiellement d'ailleurs d'architecture solaire et d'autonomie du bâtiment mais globalement ces questions d'environnement se sont posées aux architectes dans les années 90-2000 et donc il y a eu une première prise de conscience et adaptation du métier s'agissant de ces considérations écologiques notamment en France une méthode dite HQE HQE haute qualité environnementale qui venait qui vient d'une association de gens qui ont été concernés par la question et qui vient essentiellement d'approches antérieures d'approches dites de qualité c'est à dire avant que la question écologique se pose il y avait quand même des architectes qui se posaient la question de la qualité de leur production mais la qualité j'allais dire au sens comme une voiture enfin la qualité de fabrication d'une voiture et donc les industriels par exemple ont ce qu'on appelle une démarche qualité au sein de leur production pour améliorer la production la productivité la durabilité de leurs produits et les architectes avaient avant la question écologique déjà réfléchi à la qualité de leur production ce qui était important d'ailleurs parce que il faut bien comprendre qu'il y a une grande différence entre la production de l'architecture en occident notamment la production de l'architecture et la production des autres produits les autres produits comme les voitures ou l'alimentation par exemple quand elle est industrielle est une approche de standard alors que l'architecture je dis bien l'architecture pas le bâtiment est une approche de prototype et donc les architectes et leur production se retrouvent de plus en plus en porte à fond face à des exigences qui ont été comment dirais-je fondées par la standardisation et les architectes produisant des prototypes c'est-à-dire d'un exemple de défaut les architectes se sont retrouvés très en porte à faux par rapport à ces exigences qui donnaient lieu donc à des recours juridiques face à certaines malfaçons quand on voit le nombre de décisions qu'il faut pour bâtir ne serait-ce qu'une maison au sens où un architecte l'entend peut-être 10 000 décisions on imagine bien que sur les 10 000 il y en a quelques-unes qui sont malheureuses la démarche qualité consistait à être tentée d'identifier les causes et puis les situations les plus courantes pour éviter ces désordres le plus connu si vous discutez avec un assureur le plus connu est le joint de douche qui constitue je crois à une part extrêmement importante des sinistres liés à des travaux bref les architectes soucieux d'écologie se sont d'abord emparés de cette culture de la recherche de la qualité pour voir comment de quelle manière ils pourraient intégrer les questions environnementales donc soulevées par les sommets et les rencontres internationales dans leur production et ces architectes se sont groupés au sein d'une association qui a donné lieu à HQE et qui a donné lieu à une méthode alors cette méthode était vraiment une méthode d'organisation du process et est toujours parce qu'elle est toujours pratiquée est une organisation du process de production et de construction essentiellement en deux grands volets je la décris parce que c'est quand même intéressant à connaître en deux grands volets la partie de la conception l'éco-conception l'éco-construction enfin bon tout ce qui est lié à la conception du bâtiment et à sa construction et après un volet au moins aussi important qui est la gestion du bâtiment puisque la gestion est au moins aussi importante que la conception dans le bilan que vous pourriez faire le bilan écologique que vous pourriez faire de votre bâtiment dix ans après alors cette méthode a eu quand même une vertu c'est de parler en coût global c'est à dire le coût d'investissement plus le coût d'entretien et de maintenance intégré sur 10, 15 voire plus donc cette méthode a eu le mérite de de réintroduire la question de coût global dans l'approche écologique mais cette méthode avait et a toujours un défaut qui est qui laisse à l'appréciation du commanditaire ou de l'architecte la détermination des enjeux écologiques est-ce que ces enjeux sont les enjeux thermiques les enjeux de biodiversité les enjeux d'énergie sont les plus importants par rapport à d'autres enjeux comme la durabilité ou d'autres enjeux que nous verrons tout au long de ce cours et donc cette appréciation donnait lieu à des stratégies de d'accommodement si je puis dire et s'est révélée un peu soit inefficiente soit même parfois perverse dans l'effet d'affichage la distinction entre l'effet d'affichage et l'efficience réelle d'un point de vue écologique elle a eu le mérite d'exister elle a le mérite d'exister elle fonctionne toujours on en parlera un peu parce qu'elle est quand même intéressante à connaître toutefois avec le recul nous avons maintenant 15-20 ans de recul par rapport à la production de bâtiments conçus selon cette méthode plus ou moins par rapport à des bâtiments conçus sans cette méthode des bâtiments dits classiques qui sont de mots en mots classiques mais enfin qui y a été à l'époque classique et ce recul nous montre deux choses premièrement que nous avons dérivé d'exigences écologiques à uniquement des standards thermiques sur le chauffage et sur la consommation de chauffage alors ça paraît évident parce que le grand intérêt d'une approche de ce type là à la fois au niveau national et à la fois pour le commanditaire c'est évidemment de diminuer sa note de chauffage qui est la principale note d'un bâtiment la principale charge pardon financière d'un bâtiment et donc il y a eu un ripage progressif d'une approche holistique c'est-à-dire très générale sur l'écologie à une concentration des enjeux sur cette question thermique et par ailleurs un deuxième souci qui était finalement pour le maître d'ouvrage c'est-à-dire pour le client institutionnel par exemple ce qui importait plus c'était de s'afficher comme prenant en compte les questions écologiques plutôt que réellement les prendre en compte ce qu'on appelle ce que les anglais appellent le greenwashing et donc cette méthode permettait assez commodément ou permet assez commodément de finalement de ne pas relever le défi de ne pas accepter la commande mais toutefois de bénéficier d'un capital de sympathie auprès des acheteurs alors vous continuez à voir aujourd'hui de nombreuses réclames au sujet de maisons écologiques de bâtiments écologiques voilà alors certaines effectivement sont des véritables avancées on en parlera on en donnera quelques exemples notamment je peux citer les bâtiments énergie positive s'agissant d'énergie d'économie d'énergie et d'autres sont de parfaits de parfaites impostures à ce sujet disons que cette méthode a permis à un certain nombre d'acteurs de la construction et de la promotion d'y trouver leur compte mais en même temps nous pouvons considérer cette étape historique comme la première et il s'agirait à présent d'avancer davantage dans cette approche historique de la question écologique d'autre part cette approche écologique classique sur le bâtiment a révélé un défaut c'est qu'elle s'applique précisément à l'échelle du bâtiment et non pas à une échelle supérieure les considérations les plus fortes s'agissant du bâtiment sont donc les considérations thermiques et on peut se demander même si raisonner à l'échelle du bâtiment est le moyen le plus efficace pour parler de thermique d'un point de vue général en effet une autre particularité de l'architecture et de l'urbanisme c'est que nous avons nous sommes dans des situations très différentes selon les parcelles selon les territoires selon les pays selon le côté de la rue dans lequel nous sommes sur lequel nous sommes voisins pas voisins au vent dominant ou pas sous un climat pluvieux ou sec et donc raisonner hors sol si je puis dire amène au final en termes d'écologie à non seulement passer à côté de la véritable question mais parfois à être totalement en contradiction pour des raisons déficients je le dis mais aussi pour des raisons d'équité c'est à dire que un terrain avec un fort potentiel notamment d'ensoleillement à l'abri des vents aurait peu de difficultés à satisfaire un certain nombre d'exigences alors qu'un bâtiment qui serait implanté au nord très exposé au vent et à la pluie aurait lui beaucoup plus de difficultés donc finalement à la fois en termes d'efficience et en termes d'équité de raisonner juste à l'échelle du bâtiment son autonomie ou au contraire son hyperconnexion avec le réseau et n'est pas forcément la meilleure méthode ce constat a été fait assez rapidement notamment par un architecte que je peux citer qui s'appelle Pascal Gontier G-O-N-T-I-E-R qui est enseignant à l'école de Paris-Malakay précédemment avec moi puisque je suis nouveau dans cette école il a écrit un article tout à fait intéressant qui s'appelle Symbiosité qui est alors là tout à fait non seulement un oxymore mais un néologisme c'est à dire l'accouplement du mot symbiose et du mot cité symbiosité et son propos est de dire finalement l'efficience thermique mais l'efficience écologique tout court et sociale aussi par la même occasion n'est pas de considérer la question écologique à l'échelle du bâtiment mais à l'échelle du quartier ou de la ville il parle d'arpège ou de cluster enfin dans son article il parle de cluster qui est la transcription du mot pardon la traduction du mot arpège en anglais qui est de considérer un groupe de bâtiments qui pourrait par des services qui peuvent se rendre de proximité d'échange de protection être beaucoup plus efficaces d'un point de vue écologique par les services qu'ils se rendent plutôt que l'un après l'autre symbiosité il parle de symbiose notamment dans la nature il évoque des cas de symbiose de services rendus tel champignon au pied d'un arbre qui évite que l'arbre soit attaqué par des parasites on connait ces exemples qui sont très nombreux l'oiseau qui sur la peau d'un hippopotame ou d'un éléphant vient lui rendre le service de le débarrasser de ses parasites en revanche et par symbiose l'éléphant lui apportant une certaine protection et donc l'idée de Pascal Gontier est de réfléchir non seulement à cette échelle là mais réfléchir en termes d'échange de toute nature voilà c'est comme si on raisonnait en termes de potentiel de chaque programme et la différence de ces potentiels amène une plus-value on le verra dans le cours à l'heure cette notion elle n'est pas seulement inspirée d'exemples de la nature mais aussi d'un modèle industriel qui est élu aussi préexistant de ces questions d'écologie qui s'appelle je pense que vous avez entendu parler qui s'appelle l'économie circulaire cette notion d'économie circulaire pour ce que j'en connais vient d'une théorie d'un économiste je crois ou un ingénieur hongrois qui s'appelle Suren Erkman sur N-S-U-R-E-N et Erkman E-R-K-A-M je crois peut-être un H mais je ne suis pas sûr qui a écrit donc un livre tout à fait intéressant que je vous recommande de lire qui n'est pas un gros livre mais qui est un livre passionnant qui s'appelle Vers une écologie industrielle et il oppose deux types d'économies je ne parle pas bien d'économies l'économie linéaire et l'économie circulaire alors pour lui l'économie linéaire c'est une économie donc l'on d'une ligne où l'acteur économique ne se soucie pas de ce qui se passe avant sa chaîne de production et ce qui se passe après ou plutôt ce n'est pas qu'il s'en soucie c'est qu'il n'en a pas la maîtrise étant dans un système où finalement chaque acte de la production est pensé de manière autonome exemple le producteur de voitures qui est un acteur de la vie économique et industrielle dans le contexte d'une économie linéaire ne se soucie pas de savoir d'où viennent les produits qu'il utilise pour assembler ses voitures et à l'inverse ne se soucierait pas de ce qu'il se passerait à la fin de la durée de vie de ses voitures alors là je n'ai peut-être pas pris de bon exemple parce qu'on sent intuitivement que quand même les constructeurs d'automobiles se préoccupent avant après on entend quand même pas mal parler mais d'une part dans les années 60 c'était peut-être beaucoup moins le cas et d'autre part il y a des filières industrielles qui effectivement sont encore dans ce concept là c'est à dire moi je produis je vends avant après c'est pas mon problème je ne l'intègre pas dans l'approche de mon process précisément les architectes sont précisément dans le cadre d'une économie linéaire jusqu'à très récemment c'est à dire grosso modo je conçois pour que mon bâtiment soit très propre le jour de l'inéguration pour la photo avant d'où ça vient c'est pas mon problème ce qui va se passer après pour le bâtiment c'est pas mon problème alors c'est mon problème dans le cadre des garanties mais qui sont assez vite levées la fameuse garantie décennale 10 ans maximum donc pour un bâtiment correctement construit c'est pas énorme et sur la durée de vie d'un bâtiment courant c'est encore moindre et si vous regardez tout ce qui se produit aujourd'hui toute la valeur qu'on accorde à l'architecture en règle générale se fait nonobstant cet amont et cet aval ce qui importe en architecture c'est la belle photo dans la revue c'est ça encore qui fonde la notoriété d'un architecte la valeur qu'on lui accorde l'accès à la commande enfin bref alors que l'autre modèle est l'économie circulaire alors là on sent bien que c'est tout à fait différent et Surelnokman parle d'un exemple au Danemark alors je ne saurais pas vous donner exactement les dates de cet exemple dans une ville qui s'appelle Kalundborg K-A-L-U-N-D et Borg d'écologie industrielle alors grosso modo je vais le résumer par l'usine A produit des déchets au cours de son process de fabrication qui sont la ressource de l'usine B cette usine B produit elle-même des déchets qui sont la ressource de l'usine C et l'usine C produit des déchets qui sont la ressource de l'usine A et le principe de l'économie circulaire c'est de rassembler A B C au sein de la même entité géographique donc nous avons deux caractéristiques principales de l'économie circulaire par rapport à laquelle elle est millénaire c'est d'une part ce bouclage donc ressources et déchets de chaque unité et d'autre part donc circulaire et d'autre part sur une aire géographique la plus réduite possible alors le livre est intéressant parce que d'abord il s'appuie sur une expérience réelle mais aussi il réfléchit aux carences de ce système aux défauts de ce système notamment qu'est-ce qui se passe si l'usine B fait faillite ou délocalise on est bien effectivement dans ce type de considération actuelle dans le cadre de la mondialisation est-ce que ce petit cercle c'est pas la planète ou est-ce que c'est comme l'exemple de Sir Anerkoman juste restreint à une zone industrielle alors ce qui est intéressant pour les architectes dans la connaissance de ce type d'économie c'est que non seulement le bâtiment pourrait comme Pascal Gontier l'a dit dans son article Symbiosité pourrait se regrouper avec d'autres bâtiments et pourrait échanger un certain nombre de choses on donnera des exemples au cours du semestre un certain nombre de services de produits ou même par exemple de chaleur d'une part et d'autre part pourrait également étant donné la durée de vie des bâtiments au moins demi-siècle peut-on l'espérer se trouver dans un contexte qui n'est pas seulement géographique mais aussi historique c'est-à-dire tel bâtiment resterait et continuerait à rendre des services et agrégerait un peu comme l'éléphant et l'oiseau qui vient picorer les parasites sur la peau et agrégerait un certain nombre d'autres programmes plus courts l'exemple historique qui me vient en tête c'est par exemple une cathédrale qui de par sa taille et de sa pérennité permet une sorte de de biotope le mot n'est pas tout à fait propre mais de fait un fait urbain suffisamment significatif pour s'organiser autrement que l'addition de petits bâtiments comme un lotissement l'addition de petits bâtiments j'allais dire hors sol voilà donc ça c'est ce qui est intéressant dans cette approche c'est que la conception architecturale ne se fait plus uniquement pour la belle photo de la journée de l'inaiguration mais dans un contexte plus profond j'allais dire plus et même plus intelligent que simplement l'approche habituelle ce qui fait que cette contradiction qui a été relevée par Pascal Gontier la question de l'échelle de l'approche écologique qui peut être enfin qui est importante se double ou enfin la conséquence est une autre question soulève une autre question qui est de quoi parlons-nous quand nous parlons historiquement d'architecture écologique est-ce que nous parlons d'un changement profond de paradigme c'est-à-dire tel que je semble de le décrire là un avant et un après par exemple moi quand j'étais à votre place et que j'ai fait mes études d'architecture j'avais pas le sentiment qu'il y avait un avant et un après j'étais dans une sorte de continuité en quelque sorte les seuls débats qui pouvaient y avoir étaient des débats d'ordre stylistique moderne post-moderne quelques styles qui s'affrontaient bon ce qui fait que c'était dans une continuité mais un peu ennuyeuse j'avais parfois l'impression d'avoir fait une école de mode pour savoir si les choses devaient être un peu comme ça ou un peu plus comme ça voilà on continuait à voir des articles des critiques d'architecture enfin des critiques des journalistes parlant d'architecture s'interroger de savoir si ça c'est plus joli comme ci ou comme ça alors que je pense que votre génération et celle qui a un peu celle qui a précédé sans doute je pense se trouve dans une vraie rupture historique telle que je commence à l'esquisser je pense que on ne concevra plus vous ne concevrez plus de la façon que nous avons conçu nos vâtiments pas seulement ou d'ailleurs pour des raisons écologiques des raisons de mondialisation aussi là dans trois jours je vais faire une intervention dans une autre école d'architecture où il y a de très nombreux étudiants étrangers et la question de l'exportation de prestations architecturales n'a pas du tout le même sens quand j'étais moi étudiant quand eux sont étudiants évidemment avec la mondialisation les choses sont assez radicalement différentes alors sommes-nous donc dans un changement de paradigme une rupture historique ou simplement une réaction salutaire et bien pour répondre à cette question je vous avoue que je n'ai pas la réponse pour deux raisons premièrement parce que je n'ai pas une boule de cristal je ne peux pas savoir si finalement nous allons véritablement basculer dans un autre modèle ça n'est pas certain les échecs de grandes rencontres internationales depuis donc Rio et Kyoto celle de Copenhague je crois qui était décrite comme un échec montre qu'il n'est pas certain du tout qu'il y ait ce changement et qu'il y ait ce changement vertueux je renvoie je renvoie là un ouvrage tout à fait intéressant qui est un très grand classique des sciences qui est un ouvrage d'un épistémologue américain qui s'appelle Thomas Kuhn K-U-H-N qui a écrit un livre tout à fait intéressant qui s'appelle La structure des révolutions scientifiques qui a donné lieu à des élèves aussi t'as con de pensée qui a donné lieu à des élèves comme Feyerabend et je ne sais plus celui que j'avais cité dans mon livre enfin vous le retrouvez dans mon livre qui tente de réfléchir à pourquoi et comment on change de paradigme alors en tout cas scientifique il cite beaucoup donc la relativité et puis après la mécanique quantique et ce livre est intéressant pour nous parce que nous en tant qu'architectes ne sommes-nous pas dans une situation qui mériterait d'être historiquement étudiée savoir si nous basculons ou pas maintenant pas il y a 30 ans ou 40 ans maintenant donc ça vaut le coup de lire ça comme un outil intellectuel qui permettrait de mieux appréhender les choses l'exemple que je peux donner de ça que moi je vis personnellement dans l'exercice de ma profession puisque je suis architecte est l'exemple chinois on a en tout cas vu d'occident une double image du cas chinois pour un architecte premièrement des questions écologiques prégnantes comme la pollution de l'air des questions de biodiversité des questions d'eau de sécheresse donc on voit beaucoup d'articles à ce sujet et on ne fera pas l'injure aux autorités chinoises de ne pas être conscient de ces questions là premièrement mais deuxièmement j'allais dire paradoxalement ce qu'on connait de la production actuelle chinoise est le contraire de ce qu'il semble devoir être fait c'est à dire des grands immeubles sans considération particulière pour ces questions écologiques ou alors et même j'allais dire en haut de la pyramide des bâtiments dits flagship c'est à dire des bâtiments de vaisseaux amirales enfin des bâtiments de tête si je puis dire qui sont des énormes bâtiments et qui sont censés être l'excellence de l'architecture exemple le stade de Pékin de la dernière jeuse olympique fait par des occidentaux d'ailleurs mais qui a été mis en évidence comme une très grande réussite architecturale et comme le sommet de l'architecture en Chine où par exemple le siège social de la Chine la télévision chinoise faite par un autre occidental qui là aussi est porté au pinacle de l'architecture je fais une petite parenthèse pour dire que il existe quelques exemples qui sont radicalement différents de ces flagships notamment fait par un architecte tout à fait remarquable qui a eu le Pritzker Price en 2012 le Pritzker Price étant considéré comme le Nobel de l'architecture je cite Wang Chu W-A-N-G plus loin SHU inutile de vous dire que je vous recommande fortement de regarder sa production et qui lui se pose des questions de comment réinvestir les campagnes en Chine comment construire avec les déchets issus de la destruction des villes anciennes chinoises en tant qu'un chèque ne pouvant pas s'opposer à cette destruction il peut au moins tenter dans le cadre d'une économie circulaire d'en récupérer les matériaux et ça donne une architecture qui est à la fois très fondée d'un point de vue culturel puisque Wang Chu pour avoir enseigné avec lui est quelqu'un qui s'entoure dont les amis sont des poètes ou des peintres et en même temps tout à fait conscient des enjeux de son pays donc le cas chinois est intéressant puisqu'il montre d'une part une prise de conscience des questions écologiques et j'allais dire par nécessité il y a quand même des villes en Chine où on meurt de ces questions d'environnement et en même temps une production qui pour l'immense majorité est un déni complet de ce constat on voit bien donc que les choses sont moins simples qu'il n'y paraît puisque en général elles sont présentées comme je vais faire un bâtiment écologique puisque la planète je dois préserver la planète et donc mon bâtiment si j'applique telle méthode sera donc un acte participant de cette prise de conscience et en fait on se rend compte que les choses sont plus complexes que cela un autre exemple qui est très intéressant et qui montre cette difficulté de l'appréhension de ces questions écologiques est ce que moi j'ai appelé peut-être improprement le paradoxe du prophète alors le prophète c'est celui qui prédit qui prédit l'avenir je ne parle pas de la question spirituelle le prophète c'est celui qui dit demain matin il va y avoir une catastrophe il faut donc prendre un certain nombre de précautions prophète au sens environnemental du terme alors il y a beaucoup d'institutions d'acteurs ou de gens qui sont dans cette situation de prophétie notamment le plus connu c'est le GIEC qui dit attention si on ne prend pas un certain nombre de précautions voilà ce qui va se passer en prolongeant des courbes en règle générale mais le paradoxe ne vient pas de là le paradoxe a été très très bien décrit par un enseignant à l'école polytechnique et qui est aussi un épistémologue assez connu français qui s'appelle Jean-Claude je crois Dupuis D-U-P-U-Y là aussi je vous recommande très fortement de lire son livre que je trouve le plus intéressant à ce sujet il a écrit d'autres livres tout à fait passionnants qui s'appelle Vers un catastrophisme éclairé pardon Vers un catastrophisme éclairé dans toutes ses références vous le retrouvez dans mon livre et qui est la prolongation sur l'actualisation si je puis dire d'un autre travail d'un philosophe allemand qui s'appelait Günther Anders Anders comme autre en allemand A-N-D-E-R-S ce philosophe allemand dans les années 50 pardon a réfléchi sur qu'est-ce qui changeait réellement avec la bombe atomique et son propos était de dire alors là il y a clairement un avant un après parce que une entité humaine enfin vivante qui a la capacité de son autodiscretion massive et j'allais dire son libre arbitre à le faire passe à un stade de son développement qui est radicalement différent radicalement différent c'est à dire que grosso modo pour lui on ne peut plus penser la philosophie comme avant et Jean-Claude Dupuis a repris cette réflexion qu'on trouve essentiellement dans un livre qui a été traduit en français qui s'appelle l'obsolescence de l'homme c'est à dire l'homme est obsolescent du fait de cette question là l'appliquant à des questions d'écologie alors non pas de catastrophe nucléaire mais d'écologie au sens où l'écologie doit être devrait être considérée comme une catastrophe à venir alors le paradoxe c'est le suivant le prophète prédit la catastrophe et que se passe-t-il type montée des eaux ou voilà pollution de l'air en ce genre de choses alors soit on ne le croit pas par manque de crédibilité ou pour d'autres raisons on refuse sa prédiction enfin on la pense non crédible ou impossible à accepter et donc on ne prend aucune mesure puisqu'on ne le croit pas alors ça c'était l'exemple c'était par exemple Paco Rabanne pour l'an 2000 voilà Paco Rabanne qui était un parfumeur a prédit de mémoire enfin moi j'étais en âge d'écouter ses prédictions si je puis dire a prédit qu'en l'an 2000 c'était la catastrophe on a eu ça aussi en 2012 je crois il y avait une date ou je ne sais pas quoi il y a des gens qui se réfugiaient dans la montagne mais vu la crédibilité s'agissant de catastrophes de ces prédicateurs c'est sûr qu'on n'a pas pris de mesures particulières c'était le cas quand même du bug de l'an 2000 rappelez-vous je pense que vous étiez suffisamment âgés pour vous en rendre compte la question était de savoir si les ordinateurs n'allaient pas buguer en l'an 2000 à cause de l'horloge dans laquelle ils étaient soit on les croit parce qu'ils sont crédibles par exemple le GIEC alors on le croit alors qu'est-ce qui se passe ? alors soit la catastrophe advient ou est en passe d'advenir et là aussi il faut considérer un autre cas c'est avons-nous pris les mesures pour s'en prémunir ou pas ? l'exemple c'est alors ça vous avez dû le connaître c'est le virus H1N1 qui en 2009-2010 était un virus de la grippe qu'on avait considéré comme particulièrement dangereux et donc on a cru j'allais dire il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans c'est juste on a pris au sérieux ces prédications alors d'où venait-elle ? est-ce que c'est l'industrie des labos pharmaceutiques ou alors un comité indépendant scientifique bon peu importe c'est un autre débat sur la traçabilité de l'information mais on a pris un certain nombre de dispositions massives pour s'en prémunir à coup de centaines de millions d'euros je dis on ce sont les acteurs politiques alors coercitifs ou pas étiez-vous obligés à l'époque d'aller dans les grands gymnases faire vacciner votre famille et vous-même ou était-ce laissé à votre libre arbitre et donc selon le fait qu'on est pris alors qu'on vous croit et qu'on est pris ou pas des mesures et que ces mesures aient eu une efficacité et bien en règle générale c'est ce qui est décrit dans ce livre c'est au détriment du prophète c'est-à-dire finalement au final le prophète n'a aucun intérêt à prédire il n'a rien à gagner soit on le croit pas on le prend pour quelqu'un de pas crédible et puis finalement ça ne lui apporte rien soit on le croit et en fonction des cas et bien il n'a rien n'a y gagné en tant que prédicteur et donc le paradoxe est là c'est que à une époque où on devrait se projeter davantage dans l'avenir et prendre un certain nombre de mesures et bien un certain nombre de faits de sociétés qui sont liés à j'allais dire l'humanité au sens très général fait que et bien soit les mesures ne sont pas prises et quand elles sont prises on ne les met pas au crédit du prédicateur et donc personne n'a vraiment intérêt à prédire en tant qu'architecte la question est pour vous avez-vous intérêt à vous intéresser à l'architecture écologique je peux vous dire que la réponse est loin d'être évidente je parle pas de sa propre conscience ou de la conscience qu'on peut avoir de participer à une approche vertueuse du développement humain je parle là presque en termes professionnels et bien la réponse n'est pas aussi évidente que ça je pense qu'elle l'est pour certains et qu'elle ne l'est pas pour d'autres on voit bien donc que les questions la question écologique n'est pas une question qui qui va de soi pour si on veut dépasser simplement le fait que l'approche écologique serait une simple addition de prestations techniques c'est à dire que certains architectes disent et certains enseignants enseignent l'écologie comme dans une approche techniciste et comme l'addition de la mise en oeuvre l'assemblage comme on assemble une tour d'ordinateur l'assemblage de certaines prestations techniques alors par exemple panneaux solaires toiture végétalisée bardage en bois prise en compte de la gestion des déchets j'en passe et des meilleurs parfois cette approche peut être effectivement efficace à l'échelle d'un bâtiment je parlais des bâtiments énergie positive et je citais Pascal Gontier qui a fait une maison qui est très intéressante à visiter qui est à 5 km à vol d'oiseau ici les Moulineaux qui est un bâtiment je ne sais pas s'il y a de l'énergie positive mais en tout cas il n'y a pas de système de chauffage qui requiert une énergie autre que l'énergie en place on verra de quelle manière et donc là on voit quand même que ne serait-ce que si un enjeu de l'écologie était la facture énergétique du pays eh bien cette approche est efficace c'est une approche qui est une approche parfaitement technologique de la question écologique mais pour toutes les raisons que j'ai décrites précédemment résumer l'approche écologique pour un architecte ne peut pas se résumer à simplement choisir tel ou tel type de panneau solaire raison pour laquelle souvent on vient me voir en me disant mais monsieur vous enseignez l'écologie est-ce que j'ai intérêt à faire du chauffage des panneaux chauffants ou des panneaux solaires très souvent on tombe sur des contradictions qui ou en tout cas l'exigence d'une approche plus générale pour pouvoir répondre concrètement à la question et même très souvent pour j'ai eu le cas encore il y a quelques semaines en troisième année et même très souvent cette simple petite question par exemple panneau solaire panneau chauffant soulève des questions qui sont des questions qui vont au-delà des questions écologiques et qui sont des questions d'architecture beaucoup plus classiquement d'architecture par exemple est-ce que il y a un lien ontologique entre l'image de l'architecture et la réalité de l'architecture ou pas est-ce qu'il peut y avoir un découplage je vais donner un exemple très simple souvent quand on compose un bâtiment on se dit où est l'entrée si c'est un bâtiment public où dois-je mettre l'entrée dois-je la signaler un architecte assez connu Rem Koulas s'est fait connaître pour un bâtiment un théâtre dont on ne savait pas où était l'entrée c'était une entrée des artistes en quelque sorte vraiment incidemment et donc il y a un découplage entre ce qu'est un théâtre et ce qu'est l'image du théâtre c'est-à-dire une de ses fonctionnalités l'entrée bon ça c'est des questions que tous les architectes se posent classiquement et qui sont des questions qui sont re-questionnées par la question écologique notamment si vous mettez l'argent la part d'argent qui peut être consacrée à cette question écologique dans l'image que votre bâtiment renvoie dans la prise en compte de ses préoccupations votre commanditaire institutionnel n'en sera que plus heureux mais si vous dites cette part qu'on souhaite consacrer ce surcoût si on parle de surcoût est consacrée à des questions de gestion de maintenance et qui n'apparaissent pas dans l'image de mon architecture non seulement l'architecte ne sera pas content mais le client risque de ne pas être content non plus en disant zut ça me coûte 15% de plus et puis on ne voit rien donc on voit bien que ces questions soulèvent des questions classiquement d'architecture j'ai parlé d'image mais toutes les questions habituelles de composition urbaine j'en ai parlé avec ces couplages de ces arpèges de bâtiments de composition urbaine d'urbanisme de choix d'énergie de connexion ou d'autonomie qui sont des questions classiques d'architecture sont très fortement réinterrogées comme on dit d'un point de vue universitaire par ces questions d'écologie donc pour nous pour résumer cette introduction j'espère que la question non pas est clairement posée mais en tout cas interpelle comme on dit au sens où il faut y consacrer un certain nombre d'énergie pour pouvoir affronter ces questions la question est maintenant dans l'ordre d'une part d'être conscient des questions qui sont posées par l'écologie et ça je pense que vous en avez déjà un certain nombre de conscience puisque on a dû vous en parler au lycée et puis vous lisez les journaux ou vous regardez la télévision donc d'une part d'être conscient de ces questions de quelles questions sont posées en écologie d'autre part de voir quelles sont les questions qui relèvent de l'architecture du champ possible de l'architecture de ce que vous pouvez faire il y a des questions qui paraissent difficiles pour un architecte de relever par exemple la montée des eaux on est quand même assez peu lié à ce que vous allez faire en bâtiment trop indirectement mais d'autres questions peuvent l'être largement alors on parlait de l'énergie avec un quart ou un tiers de la production d'énergie consacrée au chauffage de bâtiments mais la biodiversité aussi on verra au fur et à mesure des chapitres que des questions sont soulevées là aussi qui ne sont pas forcément soulevées par d'autres approches d'autres disciplines mais qui sont spécifiques à l'architecture des questions écologiques spécifiques à l'architecture donc d'opérer cette sélection ensuite de voir quelles sont les connaissances dont nous avons besoin je vais donner un exemple très simple au sein de la de la botanique et de la connaissance du monde vivant naturalisme il importe moins à un architecte de connaître le nombre d'espèces enfin oui d'espèces de de d'arachnéides vivantes ou même le nombre d'espèces pardon d'espèces vivantes en règle générale ou dans l'histoire de la planète que de savoir qu'il existe des espèces clé de voûte qui sont particulièrement importantes dans cette approche du monde vivant c'est à dire c'est à dire il y aurait des connaissances d'informations qui relèvent du plaisir de les connaître et de la culture générale en règle générale pour vous mais par ailleurs des questions qui sont spécifiquement importantes dans l'acte de conception sachant que évidemment comme vous avez une autre particularité par rapport à d'autres exercices de métier vous concevez dans des lieux qui ne sont évidemment pas toujours les mêmes il est rare qu'on soit un architecte parisien qui construise à Paris et qui ne construise qu'à Paris surtout dans le cadre de la mondialisation vous allez vous confronter à des lieux et à des cultures complètement différentes quand je disais tout à l'heure que faire son métier faire ce métier il y a 30 ans et faire ce métier aujourd'hui sera probablement différent la question de la culture et la mondialisation est un bon exemple j'ai moi-même pas mal exercé à l'étranger dans des cultures qui m'étaient assez étrangères par définition avec la mondialisation la question de l'altérité de la culture des autres cultures s'oppose différemment nous parlerons un peu d'anthropologie pour essayer d'affronter ces questions donc non seulement on construit sur des sites physiques différents dans des villes différentes mais dans des cultures différentes avec des gens qui perçoivent les choses différemment du fait de leur culture ou de leur mode de vie donc les connaissances requises dans l'approche architecturale non seulement il faut en opérer une sélection par leur importance mais cette sélection n'est pas toujours la même elle est en fonction des lieux dans lesquels on construit une fois cette sélection opérée si je puis dire et là je parle d'une sorte de méthode qu'on pourrait appliquer c'est pas toujours le cas mais méthode qu'on pourrait appliquer comment rassembler toutes ces connaissances informations identifications d'enjeux dans un tout cohérent qui me permettent non pas de me paralyser dans la conception mais au contraire de l'enrichir par rapport à d'autres générations d'architectes qui n'intégreraient pas ces questions de globalité ou ces questions de monde vivant et j'allais dire même plus non seulement ne me paralysent pas enrichissent mon architecture mais je dirais lui apportent une valeur une valeur qu'elle n'aurait pas eue si elle n'avait pas intégré ces questions quand je dis valeur c'est au sens propre du terme combien ça vaut combien vaut quelle est la valeur de votre production on verra dans le chapitre valeur que la question de la valeur est assez large et là aussi pour un architecte elle est réinterrogée par cette question la prise en compte de cette question environnementale quand je dis valeur ça n'est pas la valeur forcément marchande qui est le reflet d'une comment dirais-je d'une interaction d'homme à homme si je puis dire mais est une valeur par rapport à une entité la biosphère qui ne permet pas aujourd'hui de quantifier cette valeur au sens de la quantification marchande et donc cette prise en compte de cette valeur non pas d'homme à homme mais d'homme à biosphère relève aujourd'hui en tout cas d'une valeur non pas marchande mais d'une valeur j'allais dire avec un grand V quand on parle de système de valeur par exemple et donc on est là on frise là la théologie au sens où la relation se fait avec une entité qui n'est pas une entité humaine une globalité et donc ça renvoie à qu'est-ce que la biosphère est-ce une sorte de dieu entre guillemets Gaïa comme certains écologistes la conçoivent ou est-ce que cette entité est un entremetteur un intercesseur si je puis dire ou une image relevant alors là carrément d'une approche spirituelle c'est pour ça que je parlais de Teilhard de Chardin relevant d'une approche spirituelle c'est une question qui va être qui va être soulevée par les questions environnementales surtout s'agissant de la biodiversité ce qui veut dire que j'en conclue ce qui veut dire que nous aurons une approche qui ne sera pas strictement technicienne ou mécaniste mais une approche beaucoup plus que nous voulons beaucoup plus globale et qui soulève des notions qui vont être approchées par des outils très différents par des unités très différentes et par des approches intellectuelles tout à fait différentes c'est ce que je me propose de faire avec vous je dis avec vous parce que là il n'y a pas d'interaction c'est un cours magistral introduction mais de plus en plus au cours du cours il y aura une interaction comme cette intelligence collective que je faisais et cette intelligence collective c'est pour ça que je citais Théyard de Chardin c'est bien cette fameuse lumière qu'un observateur parfaitement clairvoyant finirait par voir s'il observait notre planète tout à l'heure tout à l'heure Sous-titrage ST' 501